Musique L'équipe pédagogique du collège nous a fait une commande cette année d'un flash mob qui va se jouer le 31 mars prochain à l'occasion de leur porte ouverte. Un flash mob c'est quelque chose qui arrive par surprise. Ce n'est pas prévu, on est censé arriver dans un lieu et danser sans que personne ne soit au courant. C'est vraiment dans l'air du temps en ce moment, tout ce qui est flash mob et chorégraphie collective, voire participative, ça part par surprise à l'occasion d'un moment sur lequel on fait tout autre chose et puis les gens qui ont répété en amont vont présenter le temps d'une chanson sur 5 minutes, leur chorégraphie. À un moment donné la musique démarre et nous notre première chose à faire ça va être de s'aligner. Le projet a commencé un peu par hasard, on a une collègue à nous de français à proposer de travailler avec ces deux classes de 3e sur le thème de la mixité. La semaine de la jupe et du respect c'est pour éviter les a priori. Parce que généralement on a souvent dit que les femmes étaient inférieures aux hommes. Et donc le printemps de la jupe c'est pour montrer le contraire. Pour trouver le contraire, oui. Ils ont une capuche et on ne doit pas identifier qui sont les garçons, qui sont les filles. On a un groupe de 3e où on a un tiers de filles, deux tiers de garçons. Donc ça nous paraissait important de travailler sur les relations filles-garçons. On a fait beaucoup de choses au niveau recherche, documentaires, réflexions. Et il nous manquait un petit peu une mise en pratique en fait. Moi c'est toujours des sports de garçons plutôt qu'on fait et là pour une fois on met de la danse au collège. Ça bouge pas frise, même les yeux. Je pense qu'en fait il démarre pas au bon moment Nadine. Après je pense que voilà plus on va le faire, plus ils vont savoir où est leur place, avec qui ils sont dans les duos, lorsqu'il y a des duos. Pour moi le plus difficile c'est la musique. Parce que même les encadrants, les adultes, professeurs qui encadrent, ont eux aussi du mal à compter. Entre la marche carrée et toute la chorégraphie où on est tous ensemble, oui c'est dur. Moi j'ai appris à me repérer en regardant les gens autour de moi et après c'est venu tout seul. C'est d'apprendre les gestes surtout. C'est le nombre, c'est le nombre. Gardez 60 élèves concentrés sur de la danse. Vous l'écoutez, il faut qu'on imprime aujourd'hui les gars. Vous êtes là, s'il vous plaît. J'adore, s'il vous plaît. Quand vous le faites bien c'est beau. Des femmes qui arrivent, ça fait tout le groupe en l'air. Vous voyez 10 gens avec vous-même et pour le groupe. La chorégraphie ou ce projet-là, le flash mob, reste un prétexte effectivement à un travail d'écoute collective, de s'engager sur un tout à peu près 4 ou 5 séances de 2 heures sur un mois et demi. Ils s'engagent les uns face aux autres à être porteurs tous du projet. Effectivement, d'assumer des places, un rôle. Donc effectivement, la pédagogie dans tout ça, c'est de se retrouver à être ensemble, à savoir se présenter pour un projet qui concerne 60 élèves et une équipe d'enseignants. Et voilà, d'être en représentation à un moment donné public, c'est pas rien pour des jeunes. Et comme ils savent, ils commencent à se caler un petit peu. La vague, tout ça, ils commencent à capter le mouvement des autres. Donc on va avancer là sur le... Voilà. Vous en souvenez bien ? Il en faut 2-3 comme ça. Ouais. Allez, moi je vais avec eux parce que vraiment on est des pros. C'est nous qui montraient aux filles comment on fallait faire. Parfait. Pour le moment, le projet humain, il est vraiment très fort parce qu'on a vu des élèves s'épanouir remarquablement. Moi, je m'occupe du théâtre là au collège et à chaque fois je me dis « Oh, le théâtre, ça devrait être obligatoire, c'est merveilleux, les élèves, ils se révèlent ». Alors là, la danse, c'était encore plus immédiat, je crois. Des élèves qui étaient introvertis, qui ne savaient pas trop comment se mettre, qui ne voulaient pas proposer. Ils se sont révélés au bout de 2 séances, 2-3 séances, faire des propositions à un groupe complet, devenir leader d'un groupe. Ça, c'était magique, vraiment. Mais après, vous allez jouer dans la cour de l'école, devant tout le monde. Euh, ouais. Ça, ça va être super. Bah, ouais, mais il y aura du stress aussi. C'est bon, ça, c'est comme les acteurs, au moment de rentrer en scène. Bah, ouais. On va se sentir populaire après. L'idée était originale, puis le fait de danser et faire un sport qu'on ne fait jamais. Ouais, tout ensemble, ça fait plaisir. Ouais. C'est sympa réalisé, puis bah... On voit, en fait, qu'il y a une vraie... Voir l'aspect collectif, c'est... Ouais. C'est cool. Et les 3e, ils trouvent ça... Au départ, ils trouvaient ça un peu bof, parce que, bah, voilà, c'est de la danse. Ils disaient un peu plus que c'était pour les filles. Mais en fait, à la fin, bah, vu qu'on a un peu terminé, ils ont dit que ça aboutissait à quelque chose et que c'était vraiment bien. Et c'est vrai que... Ouais, qu'ils adorent. J'espère qu'on va avoir des applaudissements. Ouais. On a travaillé dur. C'est une bonne expérience. Enfin, quand on y reprend ça, on s'en souviendra. Et puis on aura un bon souvenir du Flash Mob, un bon souvenir du collège aussi. Wouhou ! La première fois qu'ils ont dansé ensemble et que ça a marché, ils se sont applaudis. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait jamais... Voilà. On n'avait jamais expérimenté ça, par exemple, en projet de classe, complète, théâtre. Bon, voilà, ils sont contents d'eux. Mais là, il y a une espèce de truc qui s'est... Il y a eu un déclic qui s'est fait. Applaudissements Sous-titrage ST' 501